… sur les élèves EHDA, les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation d'apprentissage. Mais avant, je veux faire un retour sur cette fin de semaine, parce qu'il y a été beaucoup question d'éducation en fin de semaine. Et on a pu constater, lors de l'événement du Parti libéral, que même si on a eu quatre ministres, bien, le Parti libéral se cherche encore. Il n'y a toujours pas d'orientation claire au ministère de l'Éducation. On a eu encore une autre pirouette, une autre triple vrille, une autre girouette en fin de semaine, quand tout à coup, le ministre de l'Éducation a complètement changé d'idée par rapport à ce qu'il disait il n'y a pas plus tard que deux semaines. Le 26 avril dernier, la CAQ a déposé une motion sur l'école jusqu'à 18 ans. On voulait que les jeunes restent à l'école jusqu'à 18 ans, ou l'obtention d'un diplôme. Le Parti libéral a voté contre, tous les députés ont voté contre cette motion. Le 28 avril, on déposait une motion à la Coalition Avenir Québec pour offrir la pré-maternelle quatre ans à tous sur cinq ans. Tous les députés du Parti libéral ont voté contre, mais ils se sont fait retourner littéralement par leurs militants en fin de semaine. Et là, tout à coup, le premier ministre et le ministre de l'Éducation trouvent que c'est des bonnes idées, finalement, même qu'ils prétendent que c'est leurs idées, alors qu'on voit bien que ça ne fonctionne pas. On se demandait c'était quoi les valeurs libérales. On l'a trouvé. C'est l'improvisation. C'est la nouvelle valeur libérale. C'est l'improvisation. Et ils sont maîtres là-dedans. Je n'essaierai pas de compétitionner avec eux. Il y a de multiples contradictions en éducation. Écoutez, ce n'est pas leur première, là. Sur les élections scolaires, il y a un an, un des ministres de l'Éducation libérale, il y a un an, le ministre Treblay disait à peu près à ce moment-ci, de façon très, très claire, c'est fini les élections scolaires. Ce n'était pas un peut-être. Ce n'était pas une orientation. C'était un engagement clair. Et là, un an plus tard, on a le premier ministre et le ministre de l'Éducation qui prend un engagement tout aussi clair pour maintenir les élections scolaires. Je préfère la même chose sur les fusions de commissions scolaires. Il y avait aussi justement les EHDA, dont on va parler dans quelques minutes lors de l'interpellation. Dans le programme électoral, pas besoin de reculer trop longtemps, il y a deux ans et un mois, on était encore en campagne électorale à peu près. C'était une orientation claire supposément du Parti libéral. Finalement, ce n'était pas une orientation, c'était une cible. Ils les ont visés, ils les ont touchés. C'est des battleships, touchés, coulés, ils ont touché les élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage. Ils ont coupé de manière sauvage dans ces services-là depuis deux ans. Et là, ils voudraient nous faire croire maintenant que c'est un gouvernement d'éducation. Écoutez, au mieux, au mieux, ils vont peut-être reconstruire ce qu'ils ont détruit depuis deux ans. Il ne faut pas avoir de trop grandes attentes envers eux. Et avis à ceux qui croient que le gouvernement libéral, pas le Parti libéral, mais bien le gouvernement libéral, avec M. Proulx et M. Couillard, ceux qui croient qu'ils ont l'intention d'implanter l'École 4-18, moi, je vous demande de porter attention au petit caractère. Regardez vraiment ce qu'ils disent, vraiment. Ils disent qu'ils sont favorables à ces mesures-là, mais ils ne s'engagent pas à les implanter. Il n'y a aucun échéancier comparativement à la Coalition Avenir Québec. Le Parti libéral a voté quelque chose en fin de semaine. Le gouvernement libéral, lui, s'engage à tenir une consultation à l'automne là-dessus. Donc, ce qu'ils vont faire à l'École 4-18 ans, je ne pense pas qu'ils vont le faire. Et en fait, je ne pense pas qu'ils le savent eux-mêmes s'ils veulent le faire ou pas. C'était tout simplement du positionnement politique, comme ils sont habitués de le faire. Donc, je le répète, encore une fois, en fin de semaine, on l'a vu, cette grande valeur libérale qui est l'improvisation, bien, elle s'est manifestée de manière irréprochable en fin de semaine.